Musique Né des cendres de la Seconde Guerre mondiale, le 24 octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies conduit depuis maintenant sept décennies sa mission de promotion de multilatéralisme et du droit international pour assurer la sécurité dans le monde et la réalisation à terme de la paix mondiale, mais aussi le développement économique, le progrès social et les droits humains. Le système des Nations Unies est constitué d'une diversité d'agences qui jouent chacune leur rôle pour améliorer aujourd'hui le quotidien des populations à travers le monde tout en assurant l'avenir pour les générations futures. C'est ça la mission principale des Nations Unies et cette mission reste valable. Elle reste valable y compris justement pour les 70 ans des Nations Unies qui seront célébrés le 24 octobre prochain. Elle reste valable parce que la mission des Nations Unies est de se battre pour le peuple, pour les populations du monde, pour sauvegarder la planète parce que vous voyez aussi la COP21 qui va se tenir bientôt sur les questions du changement climatique, c'est un enjeu de l'heure, sur les questions de paix dans le monde, lorsqu'on voit les sécurités et les guerres un peu partout, vous voyez encore la mission des Nations Unies, pour la prospérité parce que nous sommes dans un monde de richesse mais en même temps de pauvreté, mais aussi pour développer le partenariat parce que le fondement des Nations Unies c'est de travailler ensemble pour sauver l'humanité. Donc ce mandat reste toujours valable. Donc l'ONU pour nous ça répond à un besoin de coordination du développement. Mais ça va au-delà. Ça répond aussi à un besoin de promouvoir les droits de l'homme et de plus en plus les sujets de paix, qui sont la raison même d'être des Nations Unies, et de sécurité. Donc paix et sécurité, raison d'être des Nations Unies, l'Afrique, c'est ce que ça veut dire, et le Bénin y participe et est solidaire. Mais le développement, c'est quelque chose qui suppose la sécurité et qui suppose la paix pour être réalisé. Et donc, à travers le PNUD et à travers toutes les agences spécialisées, le système des Nations Unies est coordinateur du développement. Et c'est un rôle fondamental. Sur le terrain, les Nations Unies sont organisées de manière à assurer la synergie et la cohérence d'action entre les activités opérationnelles des agences pour un impact significatif sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Les agents travaillent en complémentarité. Lorsque vous voyez par exemple les six axes de l'UNDAF, que ce soit au niveau des questions de croissance et de création d'emplois, que ce soit au niveau de la lutte contre les vulnérabilités et la protection sociale, que ce soit au niveau des secteurs comme l'éducation, la santé, y compris le VIA, SIDA, que ce soit au niveau des questions d'environnement et de changement climatique, que ce soit aussi au niveau des questions de gouvernance. Quand je parle de gouvernance, il y a toutes les questions de gouvernance politique. Il y a les élections, par exemple, qui sont là, la gouvernance politique, le travail que les institutions de la République, que ce soit au niveau de la réforme administrative qui fait partie de la gouvernance. Mais la question de genre, de genre et d'égalité des droits entre les garçons et les filles, donc nous travaillons effectivement dans ces axes-là avec le système d'agence-chef de file. Au niveau, par exemple, d'un secteur donné, d'un domaine donné, nous avons une agence-chef de file, mais d'autres agences ayant un mandat dans le même domaine travaillent en complémentarité pour éviter tout simplement la dispersion et aider le gouvernement à atteindre ses résultats tels que cela figure dans les documents comme la stratégie de croissance de réduction de la pauvreté. La vision Bénin à l'AFIA 2025, que nous avons aidé effectivement le gouvernement à élaborer, grâce effectivement à l'appui des Nations Unies en partenariat avec les autres partenaires techniques et financiers, nous pensons que nous avons pu accompagner le Bénin dans ses objectifs de développement. Le défi commun du gouvernement de la République du Bénin et de l'équipe pays du système des Nations Unies est d'améliorer ses tendances en vue d'accélérer les progrès vers les principales cibles des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Sur le plan de l'éducation, les Nations Unies ont non seulement œuvré pour l'amélioration de la scolarisation des filles au cycle primaire, mais surtout celles des filles vulnérables diplômées du CEP dans le cycle secondaire. L'UNICEF s'est investi depuis de nombreuses années aux côtés du gouvernement et également d'autres partenaires dans comment amener les filles à l'école et comment les garder à l'école. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut effectivement célébrer une réussite puisque aujourd'hui, la différence entre garçons et filles au Bénin n'est que de 3%. Cette année, au niveau de toute la séquenition scolaire de Zapota, nous avons 13 949 garçons contre 12 124 filles. L'effectif des filles ne s'éloigne plus tellement des garçons. Unisam nous offre l'infinition scolaire, le cahier, des vrais dessinataires, des biques, des crayons. Ces kits scolaires, ce sont des sacs avec des fournitures scolaires qui permettent aux enfants les plus défavorisés d'aller à l'école primaire. Donc on les donne aux enfants indigents qui vont à l'école primaire, mais nous avons aussi des kits scolaires pour les filles qui vont au secondaire et qui sont aussi issues de familles défavorisées. Garant de la promotion des droits de l'homme, le système des Nations Unies à travers l'UNICEF aide le Bénin à se doter d'un code de l'enfant, outil qui permettra au pays de protéger ses enfants des multiples formes d'abus, de violences et de négligences. Afin de contribuer à briser le cycle de la pauvreté et de la faim, de maintenir les écoliers dans le système éducatif classique, le système des Nations Unies a mis en place un programme de fourniture de repas scolaire à plusieurs dizaines de milliers d'apprenants, en parallèle avec des activités de déparasitage. Le PAM, le programme alimentaire mondial, travaille au Bénin pour aider le gouvernement sur la lutte contre la faim, notamment l'objectif pour atteindre la faim zéro. C'est l'agence, le programme dans l'aspect humanitaire. Le PAM travaille sur le développement durable. Le PAM est aussi en train de travailler sur le suivi des sécurités alimentaires. Il y a trois axes que le PAM travaille pour soutenir le gouvernement, notamment pour l'appui sur l'alimentation scolaire multisectorielle. Le deuxième axe, c'est le lutte contre la malnutrition, surtout dans la zone touchée avec la crise naturelle. Il y a aussi le troisième axe, c'est la réduction des risques dans la catastrophe. Le PAM a déjà donné les repas aux alimentations pour les enfants. 100 000 enfants sont bénéficiés pour le repas scolaire. Le PAM aussi a aidé le gouvernement sur la politique d'alimentation scolaire, pour qu'il y ait un jour un repas à donner pour chaque enfant qui est à l'école. Avant, l'arrivée de la cantine, on avait un véritable problème. Nous, enseignants, on passait de maison à maison pour pouvoir faire venir les enfants. Mais depuis que la cantine est arrivée, les enfants, chaque matin, on les voit venir à l'école avec leur bol en main, parce qu'ils savent qu'ils auront à manger. Ça nous a beaucoup soulagés dans plusieurs domaines. Je sais que mes enfants sont partis à l'école. Je ne suis pas soucié de ce qu'ils vont manger dans la journée. C'est totalement le soir que je vais m'occuper de ça. Maintenant, ça me permet de travailler correctement. Si je suis dans mon champ, je suis à l'aise, je travaille bien. Dans sa quête permanente d'éradication de la faim au Bénin, avec l'intention de réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées, le système des Nations Unies a mis un accent particulier sur la sécurité alimentaire. Je voudrais dire que le Bénin fait partie des pays qui ont atteint l'objectif du millénaire en matière de lutte contre la famine. Je dirais que nos actions se situent sur trois axes. Premièrement, nous menons des projets pour améliorer l'agriculture au Bénin par le transfert de nouvelles techniques, de nouvelles technologies dans le secteur agricole pour améliorer la productivité, pour améliorer la qualité des produits et pour améliorer les performances économiques des exploitations. Deuxièmement, nous apportons un appui en matière de renforcement des capacités des acteurs par la formation de tous les acteurs le long de la chaîne de production agricole, également par l'appui au gouvernement pour élaborer les bonnes politiques agricoles, les bonnes stratégies. Et troisièmement, nous apportons une assistance au gouvernement, aux acteurs pour la gestion des risques, pour la gestion des catastrophes qui affectent les secteurs agricoles. A travers la FAO, nous avons pu avoir une mini-chaîne de conditionnement pour le traitement des semences de maïs. Ensuite, nous avons eu des accessoires de tracteurs tels qu'une charrue à trois disques et un pulvériseur avec aussi une remorque de 15 tonnes. A côté de ça, il y a aussi à sonnerie que nous avons une aire de séchage qui a été construite entièrement toujours par la FAO. Depuis que la FAO nous a appuyés en équipement, en équipement pour le travail du sol surtout, nous n'avons plus de difficultés à travailler la terre. Et ça exprime le rendement. Et depuis ce temps, nous avons constaté qu'on a eu une augmentation au niveau de la production. Une alimentation saine et sécurisée dans un corps sain assure d'un rendement certain. C'est pour cela que le système des Nations Unies mène depuis des années une lutte acharnée contre les différentes maladies au Bénin. L'OMS a appuyé le pays, a développé des politiques de santé publique, des normes, des directives. Elle a pu appuyer le pays et le faire amener à des réalisations vraiment notables. Je dirais ici que le Bénin a pu éliminer des maladies graves comme le tétanos néonatal, comme la drancuculose, comme la lèpre et l'oncocercose. Et très récemment, le Bénin vient d'être certifié pour avoir éliminé la polyomyélite à virus sauvage. Ce sont des réalisations tout à fait notables et qui sont à saluer. Lorsqu'un pays est déclaré certifié zéro cas de polio, il y a comme retombée politique que les responsables nationaux fassent l'engagement de continuer les actions pour obtenir l'éradication totale de la maladie. Autre retombée technique, il s'agit du renforcement de l'appui technique aux différents groupes qui interviennent pour éliminer, éradiquer la maladie. Troisièmement, les retombées sociales, il s'agit de réduction des dépenses que les populations engagent vis-à-vis de cette maladie. L'OMS a appuyé le Bénin pour préparer un plan de contingence pour deux ripostes en cas de maladie à virus d'Ebola. Et très récemment, nous avons finalisé la construction d'un centre de traitement anti-Ebola qui est déjà réceptionné par le ministère de la Santé. Dans le cadre de la vaccination, l'OMS a doté le Bénin d'un centre de conservation des vaccins qui est capable d'approvisionner tous les départements du Bénin en termes de vaccins qui sont bien conservés au frigo, mais aussi d'un camion qui est aussi frigorifié pour pouvoir transporter les vaccins de ce centre à tous les départements qui en ont besoin. La vaccination contre la tuberculose, qui est le premier vaccin que l'enfant reçoit à la naissance, le Bénin a pu obtenir une couverture de 100%. La vaccination pour la troisième dose contre la poliomyélite, le Bénin a pu obtenir une couverture de 96%. Et lorsque nous prenons la vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune, le Bénin a eu une couverture de 92%. Et enfin, lorsque nous prenons la vaccination contre le tétanos, le Bénin a pu obtenir 69%. L'OMS a aussi appris les pays, non seulement dans la lutte à la gestion des épidémies et des catastrophes, mais aussi à renforcer les systèmes de santé, pour que ce soit des systèmes de santé non seulement performants, mais résilients, surtout après le passage d'une telle crise ou d'une telle épidémie. Les résultats que nous pouvons observer qui découlent de toutes ces actions, ils sont assez clairs aujourd'hui. Déjà, il y a la stabilisation de l'épidémie autour d'un taux de prévalence de 1,2% depuis 2006. Nous avons vu également qu'en termes de connaissances, que les jeunes ont amélioré leur connaissance. Nous avons pu observer un accroissement du nombre de sites de prise en charge, qui est passé depuis 2002 de 3 sites à 86 sites en 2014. Et cela a permis qu'entre 2008 et 2014, nous passions de 12 000 personnes prises en charge à plus de 28 000 personnes vivant avec le VIH qui soient prises en charge. Il en est de même pour l'élimination de la transmission mère-enfant. Le grand effort qui a été déployé par le Bénin a permis que nous passions de quelques sites seulement d'élimination de la transmission mère-enfant au début des années 2000 à plus de 900 sites aujourd'hui qui offrent l'élimination de la transmission mère-enfant. de la transmission mère-enfant. Cela a comme résultat qu'aujourd'hui, plus de 7 femmes sur 10 bénéficient d'un traitement ARV en 2015, d'un traitement antirétroviral, afin d'éviter que son enfant ne soit infecté par le VIH. Aujourd'hui aussi, un peu plus de 6 personnes sur 10, qui est séropositive, ont accès à un traitement antirétroviral. Problème mondial. La violence contre les femmes est l'autre préoccupation du SNU, Système des Nations Unies au Bénin. La violence contre les femmes résulte d'une discrimination à l'égard des femmes, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que la persistance d'inégalités entre hommes et femmes. Dans le domaine de la violence basée sur les genres, elles surviennent dans nos communautés tous les jours, elles surviennent aussi dans les situations de crise. Mais dans ce cadre, UNFPA s'occupe de la prise en charge médicale des cas de violence basés sur les genres. Nous travaillons étroitement avec les autres agences et aussi avec les forces de sécurité, notamment la police, pour nous assurer que les auteurs sont recherchés, réprimés et nous faisons aussi des campagnes de prévention pour montrer en quoi cette barbarie que l'on fait aux femmes est inacceptable en plein XXIe siècle. En ville comme en milieu rural, elles sont 290 000 femmes de 15 à 49 ans en 2013 à utiliser la contraception moderne au Bénin. Toutes celles qui la pratiquent ont aujourd'hui atteint le résultat escompté. En matière de planification familiale, l'apport de UNFPA au Bénin depuis les cinq dernières années, je pense qu'on les chiffrerait à plusieurs millions de dollars, c'est-à-dire un milliard de francs CFA que nous apportons. Ça, ce sont les aspects physiques auxquels j'ajouterai l'équipement des services de santé en table d'accouchement, en lit, en matelas et j'empache. Dans les programmes pays, nous travaillons à nous assurer que la planification familiale est disponible et accessible à tous les couples et individus qui en ont besoin sur la base de leur choix. Nous travaillons à faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. C'est dans ces conditions que vous retrouverez des actions de UNFPA pour la réparation chirurgicale des fistules obstétricales qui sont ces trous méchants, de sorte que cette pauvre femme qui en est victime voit se couler perpétuellement 24 heures sur 24 les urines ou les urines et les fesses. Quelque part, nous travaillons certainement pour le bien-être des populations, pour les plus défavorisés auxquels ces problèmes que j'évoque s'adressent et nous travaillons pour que les données soient disponibles, pour que les gouvernements puissent les utiliser afin de réussir la planification de leur développement. Sur un autre plan, les Nations Unies ont participé au renforcement des institutions béninoises, à la consolidation de la démocratie et au renforcement du dialogue entre le Bénin et ses partenaires techniques et financiers. Le CNUD a appuyé le gouvernement dans l'élaboration de ce qu'on appelle la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. Et une fois cette stratégie disponible, le pays d'appuyer également le gouvernement dans l'élaboration de certaines stratégies sectorielles et la mise en œuvre de projets issus de ces stratégies.